Le petit détail sur le scotch là Celui là il colle Protection au feu Mais non mais si ! Reste ici ! En fait je t'explique Aujourd'hui je suis venu en Alsace Donc ça c'est les coupes en Alsace Les coupes en Alsace c'est presque le nom d'entreprise les gars Dans le coin de la vidéo je mettrais le nom de la boite Voilà et on a posé ce produit Voilà ce sol Qui est pré isolé En gros c'est ce genre de produit C'est un bloc avec dessus Un parement déjà tout fait T'as pas besoin de faire deux choses Isoler plus ton plancher C'est intégré, rainurer et langueter etc On va te montrer comment ça se passe Toi en temps normal Sans le bordel qui est derrière Vous faites ça dans la journée Donc tu vois c'est assez tranquille On est parti ! Comment ça va être chaud Et on a pas commencé les Legos là-haut Qu'on commence déjà les Legos avec les camions Funaise il va falloir qu'on grimpe tout ça J'aurais peut-être dû devenir demain en fait Il m'a dit le chef qu'il est arrivé tout à l'heure quoi Il m'a dit c'était toi le responsable Genre t'es monté en grade aujourd'hui tu sais Par rapport à la norme Pour éviter les arcs électriques Bon là il s'agit pas d'électricité en soi Parce que tu vois c'est un câble téléphonique Mais normalement par rapport à un arc électrique Lui il doit toujours être situé entre 3 et 5 mètres Il peut pas se rapprocher plus Sinon il risque d'avoir un arc électrique Qui se crée entre le câble et son engin Et sa machine Voilà Donc faut toujours le calculer Ca au moment de la livraison De prévenir le chauffeur De la situation Tu prends une photo Pour qu'il voit Et puis comme ça il te dit Ah ça marche ça marche pas Parce que eux ils prévoient la grue là En fonction de la hauteur de livraison Et du coup toi aussi tu prévois ton budget Pour savoir si Tu passes par ici Tu montes à l'étage T'as besoin de deux gars Ou si toi tout seul Tu peux le traiter là-haut Et tout réceptionner Ca peut gagner en budget Donc euh La configuration ça change tout Hein ? Tu penses que tu passes au dessus ? Ouais c'est sympa Ca veut dire qu'il faut qu'on les ouvre en bas Non je te coupe Et qu'on essaye de se glisser Non t'inquiète Je vais couper les bandes Genre les nylons Quand je vais les saccages Ils vont tirer une par une Au moins une palette Comme ça tu vois Bah écoute c'est toi qui vois C'est pas nous qui manipulons Non non c'est 23 ans présent Non mais j'ai toute confiance en toi hein J'ai juste pas confiance dans Dans l'imprévu Et moins on grimpe mieux on se porte nous hein Ah parce que tu vois ça ça C'est hyper pratique à livrer Parce que tu vois ça fait genre 60-50 En plus ça va glisser tout seul Si on le positionne bien Il y a la place ? Ouais ouais Il faut encore monter Hein ? Bouge plus On dégage Ah ouais on fait aussi des ménageurs T'as pas l'habitude 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 En Bretagne y'a pas trop de buges non Déjà qu'il y a pas de montagne Ah bah C'est vrai que le velux il est ouverte hein ! Et après quand on a pas de personnalité on prend ceux des autres Félicitations tu vas moucher mais mon gars ! Non non faut qu'on partage hein ! On est en train de finir les gars ! J'crive de mes choses ! Faut pas le dire de la femme ! Là je le garde au montage ! Ouais chantier chantier ! C'est notre ninja warrior à nous ! Ça transpire à grosses gouttes comme dirait mon père ! On fait notre cardio ! Petit protocole d'entrée ! Faut pas salir chez les clients ! Je m'en sers moi toujours ! C'est pour les grosses saletés sous les pieds ! Le tapis pour les finitions ! Et ça c'est ce que tu mets en peinture dans les escaliers ! Ça attache écoute ! Ça c'est pour toutes les petites poussières fines ! Et comme ça chez les clients c'est toujours propre ! Là ! On va repartir d'ici ! On va repartir d'ici ! Donc on va tirer là, on va le laisser là ! On va repartir d'ici ! On peut se faire une rangée puis une autre ici ! Et du coup ça sera suffisant pour caser peut-être 2-3 meubles dessus ou la table ! Exactement ! C'est ce que je voulais pas dire ! Tu es d'accord chef ? Bien sûr par contre ! Ça c'est une réponse de chef chef ! J'ai cru qu'il a voulu mettre du style dans le... Eh regarde ça ! J'ai sauvé la machine mon gars ! Les calculs sont bons Ben ? Les calculs sont bons ! Ok parfait ! On pénètre et on repénètre ! Et voilà ! Ceci est une pause ! Ah oui ! Tu t'es pas tranché dedans moi ? Parfait ! Parfaitement parfait ! C'est pas que tu gênes mais... Des chantiers comme je les aime ! Il coupe bien hein ! J'ai mis un petit coup de papier de verre sur le bord ! C'est compliqué de te faire des visuels sur le produit parce que... On passe notre temps à déménager ! Regarde moi ça ! Bon l'avantage quand même c'est qu'on peut tout faire ! Et au fur et à mesure tout déplacer dessus direct ! Regarde ça ! Ça c'est du stock ! Donc après ça devrait le faire ! Tu auras un meilleur visuel sur le plancher ! Pour les feignants ça c'est vraiment très pratique ! Pas très compliqué jusque là hein ! Et puis pour le positionnement en attendant le ruban ! Deux doigts coupés fins ! Le fait qu'ils soient agrafés ça permet de le tendre ! Pour éviter les bulles là ! C'est bon ? Bien sûr identique à la marque ! C'est du Knopf ! Scotch Knopf ! D'accord ! Ça c'est pour les PV de réception de chantier ! Faut que tout soit compatible ! Il y a une préconisation qui a été faite pour la membrane là ! Je vais t'expliquer après ! Pense au star ! Scotch man ! Scotch man ! Hein ? Il habite à Scotchland ! Allez montrez le petit détail sur le Scotch là ! Qui est dédoublé ! Pour les angles ! C'est ça ! Pour les reprises d'angle ! Ah le petit détail qui fait la différence ! Et le repère quand on a placé la membrane tu vois c'est que Tu vois le petit pointillé ? Comme il y a le même sur la membrane qui est en dessous ! On a juste aligné par dessus ! Le pointillé d'ici avec le pointillé du dessous ! Ça nous fait un recouvrement d'à peu près 10 cm ! Bon ! Le RT-Max s'est posé ! On remet les plaques ! Et tabli fait maison ! Là on est comment du coup en joint de recouvrement là ? On devait avoir 40 minimum entre... Entre les deux ! On est à 40 en tout cas ! Le recouvrement comme ça ! Sur la doc technique c'était un tiers de la dimension du panneau ! Il fait 120 donc ça fait 40 minimum ! En fait on va passer plus de temps à déménager les meubles qu'à bosser ! Ouais c'est bon ? Ouais ! Ouais parce que le problème maintenant on s'est rendu compte que La coupe quand on l'a rebalancé l'autre côté Ça nous faisait genre une rangée qui était avec un débordement à 30 Et une rangée qui était vraiment un débordement de 45-46 Un moment on est parti de là-bas et après on repartait de l'autre sens ! Ah bah il va falloir qu'on choisisse le sens sur lequel on repart Ca c'est sûr de partir dans la bonne coupe quoi ! Exactement ! On reste propre ! En fait tout seul à poser ça c'est cool la journée ! Tu peux bosser tout seul avec ça c'est pas pénible à monter ! Ah non ! Bah là pour l'approvisionnement c'est pas pénible à monter Ca monte par toutes les trappes en fait aussi pareil ! C'est léger hein ! Non mais quelqu'un qui veut mettre ça en passant par la trappe ! Tu sais ? Ah ça passe hein ! Classique quoi ! C'est un panneau qui fait 64 hein ! Pour la livraison sur le Velux c'était aussi facile du coup à cause de la dimension ! Vraiment c'est... Pratique ! Le particulier qui veut le poser lui-même qui a pas la grosse bécane et qui veut pas prendre de risque ! Mais ça a la scie troteuse ça va tout ça là ! En fait en outillage on a juste besoin d'une scie tout du long du chantier c'est tout ! C'est ça ! Au niveau matos c'est pratique ! Ouais ! Pour se simplifier la vie il pose toujours le panneau du fond sur l'encoche ! Avant ! Voilà ! Comme ça il permet de bien ajuster ! Et après du coup il a plus qu'à glisser entre les deux panneaux ! On dirait que t'es rentré dans ton cercueil ! Ah là on est bon ! Voilà ! C'est quand même pratique hein ! C'est quand même pratique hein ! En fait c'est comme le principe des panneaux sandwich sur les toitures ! Ton isolant et ta finition en même temps ! Tu visse rien, tu colle rien ! Et l'apprenti ! Tu aurais été à ton vol gun de l'arpette ! Hop ! Tu lui dis vas-y fais le killier de l'expérience ou pas ! T'as gagné tes sous quand même hein ! On est d'accord non ? D'ailleurs on avait l'attention pas de te payer toi ! Moi je suis pas payé ! C'est l'apprenti ! Pour l'emboîter c'est mieux de glisser ! Ouais t'aimes bien glisser comme ça toi ! C'est plus facile de gérer la petite portion plutôt que la grande où tu vas chercher à le faire basculer si jamais il y a un défaut du sol ! Du coup là tu fais la prise de côte réelle en fait ! Et après y'a plus qu'à déboîter pour mettre, c'est ça qui est simple ! Et c'est bien de travailler avec le mètre à bras plutôt que le mètre hein ! Comme c'est avec des portions rigides, ça va plus vite ! Et mais on a rien fait en chute en fait depuis tout à l'heure je regardais ! Ouais mais des fois tu sais quand on fait un plancher comme pour tout simplement le parquet ! T'as quand même un quota de chute quoi ! Et là depuis tout à l'heure se trouve que nous on a pas fait grand chose en chute quoi ! C'est parce qu'on est bon ! Ouais c'est parce qu'on est bon ouais ! On va le voir comme ça ! Tu veux juste mettre mon pied dessus ? Non c'est bon t'inquiète ! Parce que moi je suis un poids lourd hein ! Accuse 90 kg à la pesée sur la balle avance ! De toute façon pour couper ça t'as pas besoin de forcer hein ! Ouais ouais c'est du poule sirène en même temps ! Il faut juste avoir le bon geste et puis c'est bon ! Et la bonne scie aussi ! Aussi ! C'est à dire là on avait choisi dents alternées ! Ouais elle est top cette scie vraiment c'est la fête max ! Voilà une belle dent alternée ! Voilà ! Parce qu'en fait le truc c'est que moi j'avais une scie avec les dents fines On a essayé et en fait ça glisse trop ! Parce que le produit est tellement compact ! Parce que là pour gagner en performance le produit Avant c'était de la bille blanche Maintenant c'est de la bille graphité serrée comme tu vois là ! Du coup le produit est tellement compact et ça glisse tellement bien ! Que même un classique quand on découpe ! Bah en fait ça ne veut pas avancer ! Donc il faut que ça puisse manger dessus ! Parfait ! Ça fait propre ça ! C'est des particuliers qui vont nous piquer notre job là ! Quand ils vont voir la vidéo ils vont se dire Ouais mais il n'y a rien à faire ! C'est simple je vais le faire moi-même ! Je veux dire c'est une solution quand même qui est simple à gérer ! Et les panneaux en plus ! T'as vu la taille que c'est ? C'est facile à transporter dans une petite remorque ! Parce que si Laurent Marlin se met à vendre ça par exemple ! Ils vont faire un carton ! Les gens ils peuvent transporter ça dans la bagnole, dans le camion, dans la remorque ! C'est léger ! Et ça glisse ! Comme pour un pas normal ! Et c'est propre tout de suite ! C'est ça ! Tranquille ! Voilà ! Hop là ! Voilà ! Il a terre de coup ! Celui-là il colle ! Et là du coup tu coupes la base ! Et là tu rabats ! Ici on ne fait pas dépasser la membrane sur les poutres pour dépasser ! Comme ce qu'on fait au mur là-bas ! Parce que là-bas on le fait toujours dépasser de 10 cm ! Comme tu vois là-bas et comme on avait fait l'autre côté ! Parce que si jamais il y a une isolation qui est faite là-bas ! On doit pouvoir se raccorder dessus ! Pour avoir une continuité et du coup avec la membrane qui serait sur l'isolation ! Ici ! Quand on va dépasser et qu'on va venir contre le bois ! Il y aura un joint de dilate ici ! Dans lequel on va mettre un isolant ! Une soupe à la bombe ! Mais on doit protéger juste le passage de la vapeur d'eau par rapport à ce qui est en-dessous ! C'est tout ! Là on n'a pas de reprise d'isolation qui va être au-dessus ou de mur ou quoi que ce soit ! Donc il n'y a pas besoin de prolonger ! Voilà ! Votre boîte en fait elle en fait pas mal des isolations en tout genre ! Je te dis c'est le DECO BOX que j'aimerais bien vraiment ! Le DECO BOX ? Le DECO BOX celui-là ! Ça vraiment j'aimerais bien en poser parce que moi j'utilise d'autres produits pour les isolations de sous face ! Le DECO BOX qui était vraiment bien ! Ça m'a plu à BATIMAT quand j'ai vu le produit ! C'est que vraiment il y avait une finition dessus ! Donc ça faisait stylé ! Voilà ! Ça habite tout de suite ! Alors d'habitude tous les autres ! Ça fait juste... Bon on a fait ça pour isoler et ça fait moche ! Dans le sac petit ! Dans le sac ! Allez ! Hop ! Max ! Tu te jettes ! C'est l'heure de la choucroute ! On se croirait tu sais ! Au magasin tu sais tu fais la course contre la monte avec la caissière qui passe toi la machine pour le bip 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 ! T'as jamais temps de remplir tes sacs ! Et là en fait y'en a un qui est déjà prêt tellement ça va vite ! Et l'autre il a même pas le temps d'y aller que c'est déjà glissé quoi ! Là du coup on va pouvoir la glisser sur le bord ! Et la faire glisser le long de la peau du coup on pourra venir en rainure en face ! Oh ça va être top ! Ça va être facile ! D'ailleurs du coup par rapport à ça ! Quand on a fait le démarrage ! Ouais faut bien réfléchir pour qu'on soit toujours dans le sens où on insère dedans ! Voilà ! Comme quand tu fais du parquet ! Tu choisis toujours... Tu dois toujours choisir ton sens de démarrage pour que tu puisses reculer à l'avancement facilement ! Vaut mieux dans le sens ! Mal dans femelle ! Ça sert d'avoir un gros QI ! C'est la chute ! Ça nous sert de baguette de guidage ! C'est 1 cm de jeu pour le joint de dilat ! On se cale sur l'équivalent des 9 mm qui ont servi là-dessus ! C'est 1 mètre du jour pour qu'il soit comblé ! Ouais ! On va dire que ça fait le jeu quand même ! C'est une mousse ça ! Expensive ! Normalement spécialement pour les menuiseries ! C'est à dire qu'elle est flexible ! C'est là que tu te dis que c'est quand même pratique d'avoir le pistolet qui fonctionne juste avec... ...le porte... ...l'embout spécifique ! ... Viens ! Profite pour boucher le petit trou qu'il y a là ! Ah c'est ce que je veux ! Ça complétera ! Au moment de la manip, ça a enlevé un petit bout ! Ça glisse bien du coup sur la membrane au sol ! Ça aide aussi au boulot ! Ça va toi à la manip ? Je suis lourd hein ! Ouais ! Tu fais les jambes, tu fais les cuisses ce matin ! Ouais ! Ça te rappelle la muscu comme ça que tu n'as plus le temps de faire ! C'est ça les bateaux ! Heureusement que j'ai des bons races ! C'est pas qui dit hein ! En termes de consommation là, c'était une bombe neuve ? Non ! Elle était déjà empamée ! Hein ? Elle était déjà empamée ! Ouais ! Donc ça veut dire qu'on ne consomme pas de temps que ça en fait ! Non ! Ça va tu ! Seul ! En fait tu pourrais galérer en te disant il y a la mousse, ça va déranger, il faut aller vite ! Et en fait non ! Voilà ! Le joint de dilatation ! Alors l'idée du joint, c'est pas tant que le produit lui-même dilate ! C'est qu'en fait on appartient au DTU plancher ! Donc du coup c'est le bois qui est assimilé au plancher ! Et du coup, tous les 30 mètres carrés, on doit faire un joint de dilatation ! Parce que c'est vrai que là comme le produit est très ajusté pour faire très propre ! Comme si tu n'avais pas besoin d'intervenir ensuite dessus ! Bah ! Si c'est trop propre ! D'ailleurs tu vois, tu as du mal à voir le joint là ! Si c'est trop propre ! Voilà ! Bah l'idée c'est que forcément ça risque de pousser ! Parce que là nous ici ! On est dans une partie, comme chez toi ça va être un comble non chauffé ! Et donc soumis à température négative éventuellement ! En plus ici on en a nos as ! Et en plus surtout à humidité ! Donc là le bois qui est exposé, même s'il est en OSB 3 ! Il peut gonfler ! Voilà ! Donc du coup, si ça gonfle ! Ça va travailler, ça va pousser ! Du coup, joint de dilatation ! On va toi de mettre soit une baguette de recouvrement ! Soit un joint à fond creux à l'intérieur ! Pour pas que le client il fasse ça ! Mais sinon on peut mettre quelque chose un peu comme les seuils de porte ! Tu sais, il y a des genres de seuils de porte souples ! Ouais ! Qui s'emboitent avec un téton dedans ! Ouais bah ouais ! Je leur ai parlé aux commerciaux ! Voilà ! Un truc comme ça ! Je leur ai dit que... Mais ils ont dit qu'en fait, c'est toi qui vois en fonction des tas de finitions ! Comme ça pousse légèrement quand même un minimum ! En attendant que nous on fasse le boulot de préparer le reste ! Il se met un petit tasseau là ! Ils sont à l'Ouest ! Non ! T'es pas à l'Ouest ici ! T'es à l'Est ! On est en Alsace ! Maintenant tu nous l'as énervé ! J'ai senti que t'allais faire la blague ! Ils ont que le bruit et ils ont pas l'image ! Ouais ! On doit toujours, toutes les sorties électriques, plomberies, peu importe, dans la membrane... On doit toujours faire en sorte que... S'il y a de l'humidité qui se développe là-dessous... Comme ça... Ça peut pas fuiter par-dessous ! S'il y a l'air qui passe par-dessous, l'humidité, peu importe, ça doit pas fuiter par-dessous ! Voilà ! Donc euh... On doit tout fermer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez vas-y on descend ! Bonjour Maxime, 52 ans, marin pêcheur ! Bonjour Maxime ! On a le retour là, au niveau hauteur ! Pardon ! Bien ! Faudra pas qu'on oublie de mettre le mastique sur le mur avant de poser les plaques ? Ouais ! Nous allons du mur là, avant de poser les plaques ! On doit mastiquer pour éviter que le passage à l'humidité, le passage à l'air, qui va se faire par le plancher du dessous et qui du coup est censé traverser, c'est à quoi sert qu'on parle d'appeur ! Il transite comme ça sur le bord du mur ! Du coup on a mastiqué dans l'angle là-bas, je te montrerai après quand on fera l'autre côté ! Et là on doit faire le mastic en prolongement sur le mur au niveau de la dalle ! T'as compris l'idée ! Si on bourre à la mousse avant d'insérer le bloc, forcément ça va combler la différence de l'ajustement qu'il a fait ! On peut pas le mouler dessus ! Tu fais déjà un essai ? Ouais ouais ! Ouais parce que je crois que t'as un retour de poudre à gérer ! J'ai compris ! Mais il ne me prie pas voyons, je ne suis pas Dieu ! Dis-lui ça, dis-lui ça ! Oh non moi ça me plaît bien ! Parce que là il va croire que l'élève va surpasser le mètre ! Tu mets un petit coup de mousse là ? Un petit coup de mousse là sur un petit bout qui a pété ! C'est un peu le map de ce produit tu sais ! Dès qu'il y a un petit truc qui a pété ! Ah tu veux déjà enchaîner de suite à... Il est presque bon aujourd'hui ! Presque hein ! On va bientôt te payer ! Ah bah ! Il me disait qu'au début ce produit là, il proposait toujours une pose à joint de pierre ! Donc à moitié-moitié ! Mais il s'est rendu compte que ça faisait vachement de pertes ! Bah oui ! Donc du coup c'est pour ça qu'avec le fait que ce produit est plus dense que l'ancienne version ! Bah ils peuvent se permettre de réduire les écarts ici à 40 plutôt que les laisser à 60 ! Du coup ça fait beaucoup moins de pertes ! Comme quoi tu vois la technologie ? Ca ne change pas que l'efficacité ! Ca change aussi le prix à la fin ! Parce que moins de pertes, moins d'argent ! Fais comme nous hein ! Petite recommandation ! Tu as vu nous ? On a pris une équerre à talons ! Voilà ! Avec l'équerre à talons comme ça ! Comme la plaque là ! Elle est posée forcément à l'équerre du produit d'en dessous ! Le fait de faire une équerre à talons ! Ca nous fait gagner du temps ! Parce qu'on a plus qu'à glisser sur le trait pour faire les tracés ! Donc euh... On a pris ce modèle là ! Nous comme tu as vu tout du long ! Donc ça c'est mon modèle Thaliaplast ! Et j'ai une petite Stanley ! Pour faire les petits marquages ! Non mais c'est bien ! C'est ça ! Il faut donner le bon exemple ! D'accord ! Donc tout le reste de l'année ! Tu les mets pas ! Mais au moment de la vidéo ! C'est important qu'on croit que tu es un type sérieux ! En plus la machine elle est assortie à tes équipements ! Alsacea ? Bien sûr ! Tu peux me passer aussi s'il te plait ? Ca vient du verbe weshé ! Wesh vient du verbe weshé ! Je wesh, tu wesh, il wesh ! C'est quand même plus pratique de travailler avec le maître à bras ! Avec ce genre de produit là ! On est bon ! C'est pratique, ça fait établi quand même ! C'est pas grave ! Regarde ! C'est pas grave ! Regarde ! Regarde ! Vas-y ! Prends celle qu'il a dessus ! C'est la même ! Vas-y ! T'appuies là sur les deux trucs et tu retires la batterie ! Avec une main ! Voilà ! Toujours solution camarade ! T'as pris combien de marge ? J'ai vu la frappe et j'ai tracé ! Parce que normalement, on doit... Avec l'épaisseur d'alarme, il y aura un peu plus ! Parce que là, normalement, c'est genre 0.8 au moins, tu vois ! Parfaitement parfait ! Donc ici, nous avons utilisé, nous avons offert un refus ! Il y a eu deux carreaux ! Il faut un peu plus ! Non, pourquoi ? Deux carreaux, c'est pas du ferraillage ! Non mais c'est pour faire bien ! A chaque fois, dans un reportage, il y a un gars, il a dit « Ah, ce produit, il est en zamac ! » J'ai dit « Mais ça veut dire quoi ? » Et il m'a dit qu'il savait pas ! Et j'ai dit « Non, parce qu'en fait, quand je suis avec le client, si je dis que c'est en zamac, ça fait stylé ! » Du coup, je vais mieux le vendre, tu vois ! Et du coup, en fait, des fois, on fait des trucs, où on dit des trucs, tu sais, les gens qui veulent survendre le truc ! Ils disent des trucs, juste pour que ça fasse bien ! Et du coup, ça justifie que ça soit plus cher ! Exactement ! Donc, plus le mot est compliqué, mieux ça se vend ! Allez mon camarade ! Viens mettre des agrafes ! Là, tu peux commencer à agrafer ! Et tu sais, avec l'accent, t'as en vrai ! Ça sert à rien de la surjouer ! Tu parles vraiment comme ça ! Donc là, on met l'agrafe juste au niveau de là où on va mettre le scotch ! Exactement ! Comme ça, on va recouvrir l'agrafe avec le scotch, parce que si jamais l'agrafe a été posée là, ça fait comme si on voulait stabiliser, mais on aurait fait un genre de trou ! Donc il est pas autorisé de faire des trous si c'est pas recouvert ! Du coup, on met que les agrafes là où ça va être recouvert de scotch ! Tu t'en sors ou pas ? Toujours ! Tu jures ! Si t'as besoin d'aide, m'appelle pas ! En fait, t'as même plus besoin de te baisser là ! Tu jettes la plaque sur le sol, tu as des coups de pied et ça en boîte toute seule ! C'est bon, t'es bien là ! Dure le travail en fait ! Sinon, j'envoie Max ! Hein ? Sinon, j'envoie Max ! Voilà ! Hop ! Pourquoi tu te penches là, voilà ! Un petit coup de pied à droite, un petit coup de pied à gauche ! Et voilà ! C'est payé pour foutre des coups de pied toi ! Elle est capote ! Elle est cassée ! Ah ouais ! Plus là, le fait que ça soit interchangeable, ça fait penser au discours que le commercial, il a eu avec nous hier ! Il nous expliquait que c'était produit circulaire ! C'est-à-dire que les gens là, aujourd'hui on leur pose tout ça ! Demain, ils décident de genre de déconstruire la maison ou de déménager ! S'ils veulent, ils peuvent tout ré-enlever tous les produits ! Et le remettre dans le comble de la future maison ou le futur appart ! Ah putain, les caricules sont très bons ! L'escalier, en fait quand on le coupe ? Oui ! Pour l'escalier, on va sortir la sissabre, je vais aller la chercher ! Comme ça, on positionne le plocon, ça nous donne la limite, on fait la sissabre, on repose dessus ! Parce que de toute façon, c'est du bois, donc euh... Ouais, c'est ça ! Il a dit que ça, ça résistait à 50 par 50, c'était euh... 150 kilos ! Mais là, il a dit ça, c'était pour le produit qui faisait 12 millimètres ! Nous, il nous fait 9 millimètres ! Donc pour celui-là, il a dit qu'il n'y avait pas de valeur, mais par contre, il avait dit que c'est... Mais c'était pareil, parce que c'était plus dense avec le policier ! C'était 6 tonnes sur un mètre carré ! Après, tout dépend de qui c'est qui montrera sur l'escalier aussi ! D'accord, même moi, qui pèse, je crois pas qu'on y sera, d'accord ? On est pas là pour faire du coloré ! Par contre, 6 tonnes, euh... le produit ! Si la charpente, elle est pourrée en dessous, euh... franchement, c'est oui, voilà ! Moi aussi ! C'est parti 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 ! De toute façon, si tu te le dis pas à toi-même, il n'y a personne qui le fera à ta place ! Pas trop ! Il nous a fait Ronaldo dans le dos ! Je l'ai entendu ! Oh là là, il est pas possible ! Ronaldo, si tu nous regardes... Hommage ! Mais si tu m'identifies, venons, regardez ! Ma blague ! Regarde, pour maintenir le joint serré ici, comme on arrive en pression et les derniers blocs, on met un calage. Donc là, le mousse que tu as vu qu'il est appliqué, c'est pour que ça remonte dans le fond, parce que sinon ça va être compliqué d'atteindre le fond. Après, on mettra un deuxième coup par-dessus, quand ça sera sec. Là, on bloque la situation. Là, tu t'en sers de collant. Je vais éviter de mettre un OSB et des vises ici et ça. Ce qu'on peut faire, c'est une tôle qui vient recouvrir là, et qui passe en dessous, qui glissait. Et ça fait propre, entièrement. Ça serait le mieux, et surtout qu'elle dépasse ici, pour toute façon, ce que tu te fixes ici. Ici, pas ici. Parce que là, c'est sûr, dès qu'elle va marcher, elle va le péter. Oui, justement. Donc il faut que tu aies un retour qui aille jusqu'ici au moins. C'est ça. Et que du coup, on mette des vis qui soient à ras. Ouais. Pour que... Ouais. Parce que là, sinon, c'est sûr que ça... Je pense que c'est mieux. On fait quelque chose qui fait tac, qui vient sur le côté même, tu vois, pour faire un peu propre. On pouvait faire des pliages au local ? Oui. Il faut faire ça. C'est assez certain qu'en plus, regarde, avec la hauteur et tout, elle va se positionner au bord, la dame. C'est sûr. Et... On a gardé l'emboîtement. Au pire, on pourrait rajouter encore de la colle dans l'emboîtement. Pour que ce soit encore plus solide. En tout ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne, il faut le faire. On verra bien si ça rentre cash ou pas. Bon, elle est pas épaisse, la tôle, ça devrait faire, hein. Ouais, je crois, hein. On fait la finition. On fait la finition parce que ça finit facilement sur le bloc brut. Et comme on finissait sur un petit bloc, on... On est bien contre partout. Elle est dedans. Ouais, tu sais quoi, en plus, elle est marron. Comme les marches d'escalier. Elle s'est fait exprès. J'ai pris du marron. Ah oui, vous aviez le choix au local ? Ah ouais, on a tout les couleurs. T'en penses quoi, toi ? Ça rend propre, hein. Par contre, c'est vrai que ça a pris une sacrée marche. Et puis là, il n'y a pas trop de solution, hein. Sinon, il aurait fallu découper une marche intermédiaire dans le plancher pour faire une demi-marche, comme ça. Ça aurait gâché l'isolation, en plus. Ça, du coup, là... Oh, ça va ! Pas le fait, tellement pas le fait. C'est bon. Ça rend propre, là, d'ici. OK. Il devrait proposer, en accessorisation, tu sais, j'ai des barres de seuil, de raccords, des finitions comme ça. Ouais. Parce que là, tu l'as fait parce que vous, vous faites aussi d'autres choses, quoi. On fait de la zinguer, ouais, donc on peut se permettre de faire des choses comme ça. Ouais. Mais sinon, il devrait proposer, l'entreprise, là, de faire des accessorisations. On leur passe le mot dans la vidéo. Pensez aux accessorisations, ça nous simplifie la vie. Bon, là, du coup, on a fait l'encadrement au pourtour. La norme, c'est... Hop. Voilà. Normalement, par rapport à l'intérieur du boisseau, c'est-à-dire la partie exposée au feu, en fait, c'est 16 à 18 cm. Ouais, ouais, on a eu une confirmation aussi par le fabricant. Du coup, là, on a même pris de la marge. Parce que moi, d'habitude, moi, quand je fais du soufflé, moi, je mets toujours 18 ici, dans la perlite. Voilà. Ça, c'est de la bille de vermiculite. Voilà. Et du coup, là, on en est large. Voilà. Donc là, par sécurité, quoi qu'il arrive, parce que nous, là, on a le boisseau, on peut voir ce qu'il y a dedans. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. On a des courses, par sécurité, c'est 16 à 18 ici, toujours. Et nous, sur le fond, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dégommé le plancher d'origine, parce que, ben, tu sais qu'il était en bois. Donc, du coup, on a stationné de l'isolant derrière pour bloquer dessous. Et on a fait descendre la planche jusqu'en bas avec l'enchevêtrement des poutres. Du coup, là, en train de remplir. Comme ça, on protège intégralement le boisseau. Parce que forcément, si tu as le plancher bois d'origine et que tu te rends temps de juste remonter, ça prendra feu par le bois. On peut voir ça bien. On dirait qu'on est en train de nourrir les cochons. Petit, 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 petit. On parle pas comme ça aux cochons, je pense pas, non, mais... On va remplir au même niveau. Et on fait un dépassement, là, de 10 cm. Parce que ça, déjà, avec le mouvement du vent, ça peut... C'est comme le soufflet qu'on va faire là-bas. Ça peut sortir du truc et ça évite aussi que le client mette le pied dedans. Si on est au même niveau, c'est sûr que ça a passé son temps à déborder. On fout de partout. C'est quoi le quantitatif sur le sac que j'ai disponible ? C'est des sacs de 100 litres, hein ? C'est ça. Voilà, je mettrai le calcul dans le coin, là, pour qu'ils fassent le calcul, pour savoir combien ils ont à prendre, les gens. Parce que nous, on a le boisseau qui fait 50, ici. Plus c'est 18 à droite, 18 à gauche, donc ça fait 50, 60. Donc, 70 sur la hauteur du plancher, donc c'est longueur x largeur x hauteur, et tu as le volume. Pour faire le calcul du litrage, il va falloir qu'on fasse le calcul du mètre cube, parce que, ben, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc, du coup, on va prendre juste une zone, parce que cette zone-là, x 4, ça nous fera, parce que là, tu vois, si je divise comme ça, là, ça fait x 4, tac. Ça nous donnera le mètre cube. Alors, donc, ça fait longueur x largeur x... Je suis un peu nul en dessin. Je n'ai jamais été bon en croquis, moi, c'est fou, hein ? Voilà, tac, x hauteur, d'accord ? Si tu fais une vue en perspective, en gros, x hauteur, ok ? Donc, ça fait longueur x largeur x hauteur. La longueur, on a dit que c'était le boisseau, on a dit à peu près 50. L'espace que je viens de te donner est à peu près entre 16 et 18 mini. Donc, on va dire 20, parce que comme ça, ben, ça fait un contre-on, puis ça fait toujours une marge, parce que tu sais qu'il peut y avoir des effets aléatoires entre le plancher, etc., etc. Toujours prendre une marge, d'accord ? Donc, la longueur, ça va être, du coup, 50 plus 20. Donc, ça fait 70 centimètres, d'accord ? On fait tout en centimètres, d'accord ? X largeur, eh ben, c'est les 20 centimètres, x 20 centimètres, x hauteur. La hauteur, la hauteur, c'était le plancher qui fait 9 millimètres sur le SolidBox, plus 22 centimètres, donc on va dire en gros 23 centimètres, 2 centimètres de plancher en dessous, d'origine, et à peu près, la poutre fait en général 22 centimètres. C'est des 22 par 8, des trucs comme ça. Donc, ça fait 22 plus 23 plus 2, on est à 47 centimètres, parce que ben, nous, on doit aller descendre jusqu'en bas contre le plafond d'origine du bas, tu te rappelles ? Voilà, ok. Donc, contre le plafond d'origine du bas, ok ? Et là, du coup, on a la longueur plus, tu sais, là, il y avait 10 centimètres, on a dit qu'on dépassait du plancher, mais nous, ce qu'on couvre, c'est jusqu'à là, à l'équivalent du plancher, ok ? On protège cette zone-là. Donc, fois hauteur, donc fois 47 centimètres, ok ? Ça nous fait 59 220 fois 4 zones, parce que 1, 2, 3, 4 fois 4 est égal à 236 880. Voilà, et là, ça, c'est en centimètres, puisqu'on a fait des calculs en centimètres, là, d'accord ? Donc là, si nous, on les veut en mètre cube, on rajoute un zéro devant, ok ? Donc ça, ça fait 0 mètre cube. Et les litres, c'est, pour un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc du coup, ben, c'est ça, on le divise en litres. Ben, du coup, litres, il y a 3 zéros, 1, 2, 3. Du coup, ça nous fait que ça nous fait 236 litres, virgule 88. En gros, comme le sac fait 100 litres, ben, il nous faudra minimum 3 sacs à acheter. Voilà, tac, en litres, voilà. Ça nous fera minimum 3 sacs à acheter pour remplir cet écart-là moyen. Sachant que c'est à peu près l'écart moyen que tu retrouves sur n'importe quel chantier. Donc, il faut toujours qu'à peu près 3 sacs de 100 litres sur toi pour pouvoir faire le chantier. Ou un restant du chantier d'avant, puisque tu vois, ça marcherait. En gros, on va dire, c'est 2 sacs et demi, quoi. Allez, sur ce, on continue. On est presque bon, hein ? Ouais, c'est... Bon, ça, on ne sert à rien pour moi. Mais c'est quoi qu'il y a là-bas, là ? C'est une aération, là, juste ? Une aération pour les toilettes. On va foutre un coup de bombe entre les deux ici aussi. Ça mousse ? Toujours. Voilà. Protection en feu. Ça te plaît ? C'est lui qui l'a fait. Ben, c'est pas moi qui l'a fait. Ok. Bon. Vas-y, change la vitesse dessus. Normalement, tu dois pouvoir... Je vais passer à la deuxième, non ? Comment on change de vitesse ? Ben, juste... Tu dois ? Normalement, tu le montes ou tu le descends. Normalement. Donc là... Attends, voilà, je te plaque. Et là, voilà. Ok. Et maintenant, tu vas voir, tu vas pomper deux fois plus. Et après, la canule, il faut juste des fois l'ouvrir. Oui, voilà. Est-ce que tu aimes bien mon... Hein ? Tout bien ? Écoute, ouais. Après, pour le prix, je pense qu'un simple, ça va aussi. Allez ! Mange ! Je te dis qu'il est formidable ! De vitesse. Là, c'est là... Quand tu as besoin de plus de pression, genre sur les bombes de PU, tu te mets au max. Et quand tu as besoin de plus de débit, tu te mets au max. Et après, sinon, quand tu as besoin de plus de précision, on claque. Et là, le débit est moindre. Et là, elle arrive plus vite. Enfin, moins vite. Oh ! Oh, mais j'ai qu'une main avec la caméra. Voilà. Merci. Tadjima Convoy RS. J'ai acheté ça sur Amazon. Et il n'y aura pas de lien dans la destruction... Dans la destruction... Il n'y aura pas de lien dans la description. Ça, c'est fait pour fermer. Parce que là, du coup, si nous, on met forcément le pare-vapeur, il faut qu'il soit fermé jusqu'au bout. Donc nous, on le fait là. Et après, on va faire de la continuité sur le mur au bord. Pour fermer l'ensemble. Comme ça, s'il y a une création de vapeur d'eau, elle s'échappe pas par ici. C'est stop au sol. Après, ça va bien se caler parce qu'on va mettre la plaque directe dessus. Tu avais déjà coupé la coupe ? Non. Non. Voilà. Oh ! Juste au-dessus de la marche, en plus du coup, en terme de hauteur après. Quand elle va marcher. C'est sûr que ça marche. Voilà. Non, mais ça aurait pu faire un petit décalage, tu sais. Genre pas japonais et tout. Non, pile-poil. Ça sent la fin les gars. C'est la fin ! Bon, c'est le moment d'expliquer pendant que les copains ils bossent. Là, on est sur du RT Max 90, tu vois. C'est la qualité du pare vapeur à filtrer plus ou moins la vapeur d'eau. Donc, normalement, il y a un calcul qui est fait. C'est-à-dire, nous, par exemple, là, on est dans un... C'est ce qu'on appelle la valeur Z. C'est-à-dire, l'ensemble du complexe qui est en dessous, ça va définir le type de membrane qui va être utilisé ici. C'est-à-dire, en gros, à quoi c'est exposé, sur quoi c'est posé et comment c'est isolé. Donc, là, nous, c'est vide dessous. C'est-à-dire que toute la vapeur d'eau qui est dégagée par la pièce qui est chauffée en dessous, elle est censée passer par là. Donc, du coup, ici, nous, ici, on a un Alsace. Du coup, il y a des valeurs en fonction des expositions moyennes de température des régions. Ici, nous, localement, ça peut taper à moins 15. Donc, on est au top du top des possibilités. Donc, du coup, on est sur un RT Max de 90. Voilà, ils ont trois valeurs sur le fard vapeur de sol qui est associé au produit. Parce que Isobox, c'est l'entreprise Knopf. C'est pour ça qu'on a associé la membrane Knopf à l'Isobox. C'était la préconisation fabricant. Nous, pour offrir des garanties, on est obligé de faire un complexe total. Je t'ai déjà expliqué, pour d'autres marques, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle les procès-verbaux, les PV. Du coup, là, nous, la recommandation fabricant, c'était de poser, par rapport à la région et par rapport à l'endroit où on est situé, le RT Max de 90. Donc, toi, quand tu dois choisir le produit que tu vas appliquer par rapport à ton produit là, l'Isobox et ta région, il faut que tu demandes au commercial à qui tu l'achètes ou au comptoir du marchand matériaux, qu'ils te disent quelle valeur il y a besoin. Parce qu'en fonction, le produit vaut plus ou moins cher. Donc, tu as intérêt de ne pas te tromper parce que tu peux vite gagner 100 balles si tu fais un bon choix. D'accord ? Ça sert à rien de mettre le maximum si ça ne correspond pas à ton besoin. Ça va les gars, j'ai été clair ? Si vous m'avez vu écouter que d'une oreille ? Non, non, t'as écouté. T'as dit ce qu'il fallait. Ok, je te remercie. Pour moi, avoir ton approbation, c'est très important. C'est parce qu'un jour, j'aimerais être comme toi. Ouais, bah, t'as trop de la marge. Ouais, bah oui, à peu près 30 kilos. Et après, ici, comme on arrive sur l'existant, on a un mastic à appliquer contre le mur. Parce que toi, dans ta configuration comme nous, l'arrivée, elle est aléatoire. Le mur, il fait des bosses. Alors que nous, le produit, il est droit. Donc, comment quand on fait les deux ? D'une part, on va boucher avec, je t'ai montré de l'autre côté, de la bombe. Mais lui, le pare-vapeur, comme on l'a mis en coin, ici, le mastic, on doit le poser là. Et qu'ils sont en train de faire là. Bon, bah là, la vapeur d'eau, faut pas qu'elle s'échappe par là. Et faut pas qu'elle s'échappe aussi par-dessus. Parce qu'en pied, ça suffit pas, en fait. Parce que nous, après, le truc, il est un peu ballant. Du coup, quand on ne fait pas toucher au mur, la bâche a tendance à revenir. Du coup, ça fait un pont d'air. Donc nous, on l'applique, le cordon, tout le long, pour être sûr qu'il reste bien plaqué. On peut passer une bombe tous les combien de mètres, ça ? Ça dépend de la qualité du sol, mais on a combien, là ? T'es à combien de bombes, là, déjà ? Là, j'ai bientôt passé une bombe. Une bombe, et on a fait combien ? 3 mètres avec une bombe ? À peu près, ouais. Après, on y va grossièrement, donc... Ouais, parce que normalement, avec une bombe, tu fais 10 mètres linéaires pour des petits cordons. Donc là, ça veut dire que t'as fait l'équivalent d'un gros cordon, quand même. Parce que le sol est vraiment très irrégulier, le raccord. Pour que les gars puissent, tu sais, faire un calcul sur tout le pourtour de la pièce. Parce qu'au prix de la bombe, vaut mieux que sa limite, quand même. Les insaciens, hein ? Si ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. En Bretagne, t'as pas besoin d'en mettre, quand même ? Tu veux l'expatrier ? Tu rigoles, mais... J'aurais dû vouloir en Bretagne. Je connais qui est toi qui cherche justement un couvreur. Pourquoi t'es couvreur ? C'est pour ça que t'as la casquette au Fête 68 ? Exactement. Avec les petites hachettes, tu rigoles, mais les couvreurs, on cherche. Ça me manque mon coin. Ah ouais ? Ils cherchent aussi. Tu sais quoi ? Il y a même une école, ça s'appelle l'école du toit. Ils offraient les formations. C'est en gratuite, quand même, ils sont sûrs qu'ils ont des couvreurs, parce que c'est en couvreur. Bah, tu ne vends pas de couverture ? Non, tu ne vends pas de couverture. Bah oui, s'il n'y a personne pour le poser, ça ne sert à rien de le vendre. Après, voilà, couverture, après t'as aussi les oreilles, les matelas, mais après ça, c'est... Non ! Non ! Non ! Oh là là ! Eh, les gars, tu sais quoi, à la fin de la vidéo, montez un one man show tous les deux. Enfin non, pas un one, un two man show, les gars ! On va te donner notre page TikTok. Ça fait tomber quelqu'un vite ? Ouais, c'est sûr. Ah quoi ? C'est Pascal Casse. Il a des vis cachées. Il a des vis cachées, lui. Montez un two man show, les gars. Ça te fait quel âge ? C'est pas mal. Ça te fait quel âge ? À 25. Un petit cœur à prendre si jamais, mesdames. Après, l'amour est dans le pré, il devrait faire... l'amour est dans le chantier. Je suis sûr qu'il y a plein de cœurs à prendre. Et il nous reste combien de plaques en bas ? Deux palettes ? Deux palettes, ouais. Parce que là, normalement, il avait calculé que... Normalement, quand c'est une coupe comme ça, avec un retour de 40, on était sur une chute à... une coupe... 7% de chute, je crois. Et avant, avec la coupe à joint de pierre, il avait entre 10% de chute et un peu plus. Sur le blanc, c'est ce que vous aviez. Ouais. Donc là, quand on va faire le calcul de surface, il y a 66 mètres carrés. Ça fait plus 7% de chute. Je mets le coin dans le coin. Je mets le calcul dans le coin de l'écran. Pour convertir ça en palettes. On n'a pas eu beaucoup de chutes, hein. C'est vraiment des tout petits bouts, hein. Tout ce qui est dedans, là, c'est des déchets surtout du compte qu'on a rangés, en fait. C'est même pas nos chutes. Tu le montes au mur, s'il te plaît ? On s'est touché la main. Je me laverai plus. Plus jamais, je me lave cette main. On s'est touché la main. Les mecs de chantier, c'est plus ce que c'était, hein. Et si les mecs, dans le temps, ils nous voyaient, ils auraient envie de nous frapper, sérieux. Vas-y. Du coup, on a coupé la lame comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser. Et là, du coup, on met un coup de bombe. Tu sais, on dirait les jeux, la compte-vent. Il faut que tu fasses tourner les plaquettes pour faire sortir ou faire un dessin, là. C'est cool. Tu veux, je te laisse. Tu veux, je te laisse. Tu veux, je te laisse. Tu n'as pas la fin. À la fin. Ah ouais, c'est le puzzle final, de toute façon. C'est le puzzle final. OK. On va finir de débarrasser les derniers déchets. Question de traiter des déchets, d'ailleurs. Tu as vu, c'est du bois avec du polystyrène. Donc, normalement, tu es censé séparer les deux. Pour pouvoir les évacuer en deux big bags. Donc, si tu les laisses attachés, ça sera déchets mélangés. Donc, au niveau de la déchetterie professionnelle, ça sera plus cher, comme tu le sais. Mais si tu arrives sur les petites chutes à séparer suffisamment, parce que les chutes ne sont pas très importantes, donc ça devrait partir assez bien, tu devrais faire deux big bags. Et ça, petit chemin d'accès dans les combles. Là, il y aura un soufflage à droite et à gauche. Donc, du coup, on a fait ça. Ça va faire une vidéo assez longue, mais plutôt complète. Deux configurations type. Chemin d'accès et chemin complet. Du haut plancher surtout. Le solivage était dans ce sens. Il y avait un plancher dans ce sens. Du coup, on a posé la perpendiculaire de nouveau. Du coup, si on voulait, on aurait dû découper les plaques en deux pour économiser sur le prix. Pour faire un chemin d'accès plus court. Parce que là, c'est grand luxe. Là, il bloque avec des tasseaux. À droite et à gauche. Moi, quand je l'avais découvert à bâtiment, ce produit, tu vois, c'est à ça que j'ai pensé tout de suite les chemins d'accès dans tous les combles soufflés. C'est ça qui était casse-pied à faire avec ça, franchement. Ça a pris moins d'une minute et on a fait le chemin d'accès. Ça permet aussi de prendre les plaques entre elles. Ah oui, pour le joint. Ça les maintient entre elles. Oui. Oui. De toute façon, que ce soit dans un sens, la prise en plus ou dans l'autre, il y a toujours un joint à recouvrir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous montrer. C'était le chemin d'accès qui m'intéressait. Franchement, c'est une petite top. Et encore là, t'as vu, c'est le chemin de luxe. Parce que franchement, on l'a mis dans l'argent, il y avait plus de plaques. Donc normalement, dans la longueur, on en aurait mis deux. C'est ça. Deux et des poussières. Genre en fait, les chutes du chantier, je les récupère et voilà. On t'enverra une photo du rendu final. Ouais, je mettrai sur le côté de la vidéo pour montrer ce que ça va. Ouais.